Je pense à Arnaud Montebourg, il n'était pas loin de penser justement comme Bernard Kouchner à l'époque. On va l'écouter sur France Internet. Si François Hollande est élu, est-ce que vous envisagez de renoncer à un ministère pour laisser votre compagne, Audrey Pulvar, exercer son métier ? Bien entendu, je ne suis pas candidat. Et par ailleurs, j'aime beaucoup, beaucoup ma femme. J'avais pas vu l'image, j'avais entendu le sang, mais j'avais pas vu l'image. Ah ben alors, il faut lui poser la question à lui. Comment il a pris la nouvelle ? Non, il n'y avait pas de contrat entre nous disant qu'il ne prendrait pas de ministère. Le contrat, c'était que, comme on savait que j'allais payer très cher son entrée au gouvernement, il fallait que le jeu envahie la chandelle, il fallait que le sacrifice envahie le... Mais dans l'interview, franchement, j'étais là, quand on a Arnaud Montebourg, on comprend que la priorité, elle est pour vous, elle est pour votre carrière, plutôt que lui, pour un poste ministériel. Peut-être parce qu'à ce moment-là, il pensait qu'il aurait un poste de second ordre au gouvernement. Je ne sais pas. En tout cas, quand il est sorti de cette interview, on s'est parlé. Je lui ai dit, bon, j'ai peut-être pris un engagement un peu fort. On en reparle dans 20 mois. Mais, non, écoutez, enfin, après, c'est difficile d'en parler parce que, forcément, ça appelle à des choses très personnelles. Mais j'aurais pas pu, moi, demander... De la même façon que lui, il se sent très coupable de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, moi, j'aurais pas pu lui demander de renoncer, alors que ça fait 20 ans qu'il est militant, et 15 ans qu'il fait de la politique activement, lui demander de renoncer aujourd'hui au ministère du Redressement Productif, qui est l'endroit où il peut appliquer les idées qu'il a défendues pendant toute la campagne, moi, je veux pas priser cette responsabilité. Alors, il faut l'inviter, lui poser la question. On l'a demandé pourquoi de lui-même n'a pas renoncé. On l'a invité sur France Inter ou sur France Télévisions, il n'y a pas de souci. Mais écoutez, il n'y a aucun souci. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu un petit peu de tempête dans un verre d'eau. Mais vous avez l'impression, Patrick, que vous faisiez l'objet de nostracisme de la part d'Arnaud ? Je ne sais pas, il a annulé sa venue sur France Inter il y a quelques jours, qui devait se produire ce matin, mais je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je vais vous dire, j'étais la première étonnée dimanche soir qu'il ne soit pas sur les plateaux. Donc, effectivement, on a regardé l'émission sur France 2, la soirée électorale. Mais moi-même, j'étais étonnée. Je lui ai dit, mais tu fais une matinale demain ? Il m'a dit, non, j'ai annulé, j'ai trop de choses à faire. Donc, Jitel, la première étonnée, il ne m'a pas dit qu'il avait fait ça par mesure de rétorsion. En tout cas, on connaît votre remplaçant depuis ce matin. Oui, mais moi, je ne connais pas, Emery Caron. Mais bonne chance, bonne route, plein d'autres choses. Vous ne trouvez rien de spécial à dire sur le casting ?